Bon mardi tout le monde! Bon, début d'automne à chacun d'entre vous. L'automne a commencé en septembre, mais ça commence tout juste à sentir l'automne, la fraîcheur, les couleurs. Donc, plus gris aujourd'hui, mais quand même, c'est une saison que j'aime beaucoup, donc d'où mon enthousiasme à nous souhaiter un bel automne. Aujourd'hui, différents points pour vous, j'en ai plusieurs. Plusieurs, pas très longs, mais quand même plusieurs. Je commence avec la grande nouvelle. La grande nouvelle que j'imagine a déjà fait tout le tour de la résidence. Mais c'est le cœur grand ouvert et très heureux qu'on vous annonce, oui, le retour officiel de notre fidèle Serge dans ses fonctions à temps plein, tous les jours, comme à l'habitude, dévoué pour vous. Et bien, bien prêt à sauter à pieds joints à nouveau dans son équipe des résidences du marché. Donc, voilà. Bienvenue à toi, Serge. C'est un bonheur de te retrouver. Très, très heureuse de te compter dans nos rangs, encore une fois. Et puis, bien de te revoir à la barre de ton fidèle chariot, mais aussi de ton rôle de concierge en bâtiment. Bienvenue à toi, bon retour. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Vous êtes la raison pour laquelle il a envie de travailler tous les jours. Donc, il a juste hâte à ça, prendre un moment pour vous saluer. Donc, bon retour à Serge. Ce que ça implique, bien c'est que Maurice, qui a aussi travaillé avec une très grande générosité, bien devra malheureusement nous quitter. Donc, il le savait. Il savait déjà en arrivant que c'était un mandat temporaire. Il avait accepté ce rôle-là. Il connaît bien Serge. J'ai été témoin de leur retrouvaille, d'une certaine façon. Puis, quand Serge est arrivé, puis Maurice, ils se sont fait un salut de coude en toute camaraderie. Donc, il n'y a pas de malaise là. Sachez-le. On est triste, par contre, de dire au revoir à Maurice. Ça, ce serait mentir de dire le contraire. Bien qu'on soit fort heureux de retrouver Serge, on aurait voulu garder les deux. Parce qu'on a beaucoup de chances d'avoir des gens qui ont réellement envie de faire partie de cette équipe-là, réellement envie de venir faire la différence. Donc, quand on doit leur dire au revoir, c'est très dur. Mais en résidence, il y a de la place pour un seul concierge en bâtiment. Je suis certaine, par contre, ou en tout cas, j'ai envie de croire que notre très bonne relation avec Maurice permettra qu'on puisse travailler à nouveau ensemble, ne serait-ce que des fois, sait-on jamais. Serge, quand il prend des vacances, il a le droit de se reposer, lui aussi. Peut-être que ça sera l'occasion de donner un petit coup de fil à Maurice. La suite nous le dira. Donc, voilà. N'hésitez pas à aussi vous adresser à Maurice, parce que ce n'est pas de gaieté de coeur qui part, même s'il le savait. Il trouve ça quand même, c'est toujours un peu émotif de dire au revoir à nos gens. Il a donc deux semaines devant lui. On a choisi de le garder à l'emploi pour deux semaines, d'une part, pour lui laisser le temps de retomber sur ses pattes, mais aussi pour laisser le temps à Serge de s'installer au mieux. Parce qu'après trois mois et demi d'arrêt, on ne peut pas tout reprendre d'un coup. Nous, on peut favoriser le retour le plus agréable possible. Donc, on va tous s'investir, prendre du temps avec Serge, faire des mises à jour, être sûr qu'il soit bien outillé, pour répondre à toutes ces questions. Donc, ils vont se partager encore une fois avec une belle camaraderie, ce rôle-là, tous les deux, pour les deux prochaines semaines. Puis ensuite, on reprend Serge comme à l'habitude, notre emblème du concierge en bâtiment des présidences du marché. Toujours en matière d'embauche, de roulement de personnel, tout ça, on est pas mal content, parce qu'on en a parlé dans les assemblées, on en a parlé en point de presse. C'est pas évident le recrutement en ce moment. Par contre, vous l'aurez sans doute remarqué au journal, on accueille des nouveaux membres parmi nos résidents du marché. Je vous invite à leur souhaiter la bienvenue, évidemment. Mais aussi dans notre personnel, y compris aux soins. Donc, tranquillement, pas vite, il y a de l'espoir. On sait que le personnel soin était très rare, puis on commence à tranquillement refaire nos rangs. Donc, ceux qui avaient des pensées pour nous, ceux qui essayaient d'envoyer des bonnes ondes dans l'univers pour nous attirer d'autres perles à notre équipe, ça a l'air de fonctionner. On vous encourage à continuer à le faire, parce que franchement, on a des bonnes nouvelles. Puis, dans ces bonnes nouvelles-là, on va en accueillir une autre perle, bien plusieurs autres, mais une qui n'était pas dans le journal. D'ici la fin du mois, on est à déterminer la date, mais autour du 19-20 octobre, nous allons accueillir Anne-Marie. Donc, Anne-Marie qui sera notre responsable des loisirs jusqu'au retour de l'île. Donc, elle reprend le mandat de chef de département loisir pour un mandat temporaire, elle aussi, comme c'était le cas pour Cindy. Elle est excessivement forte de son expérience. Je vais la laisser se présenter à vous. Mais sachez qu'elle a un bac en récréologie, qu'elle a travaillé pour la ville de Sainte-Thérèse. Elle s'est impliquée aux municipales. Elle a organisé, orchestré dans sa vie des événements à très grand déploiement, notamment certaines paires de la Saint-Jean-Baptiste pour des villes. Vous savez combien gros sont ces attroupements de Saint-Jean-Baptiste? Ce que ça peut représenter, en fait, comme coordination pour l'événement. Et elle a travaillé aussi déjà en résidence dans le passé. Puis elle a même vraiment un angle dans sa carrière qui a souvent été lié aux aînés, aux résidences privées pour aînés, tout ça à la gérontologie, pardon. Franchement, comme candidature, on pouvait difficilement espérer mieux. Puis au-delà de son très agréable parcours, c'est vraiment quelqu'un de très attachante, vous allez le voir. Elle est aussi douce que pétillante. Donc, oui, dynamique, mais tout en, j'ai envie de dire, en finesse et en douceur. Elle a l'air d'avoir beaucoup d'idées. C'est quelqu'un de créatif. C'est quelqu'un qui vise haut. Elle veut offrir toujours le mieux aux gens vers qui elle s'engage et ce sera vous. Donc, c'est très, très enthousiaste que je vous annonce qu'Anne-Marie sera parmi nous à compter du 19-20 octobre. On est à finaliser la documentation, mais je vous avais dit que je vous en informerais. Ce qui n'empêche pas l'arrivée de Suzy. Il y a beaucoup de noms à retenir. Donc, Suzy sera là cet après-midi. Je vous invite à venir la rencontrer. C'est sa première journée officielle. Elle veut juste vous voir, vous parler, prendre vos idées, les noter, puis pouvoir envisager la suite sur mesure pour vous. Suzy va tout de même venir nous aider parce que déjà, Anne-Marie n'arrive pas tout de suite. Quand Anne-Marie va arriver, il faut bien la former, cette précieuse chef-loisir. Donc, comme Suzy, elle, est déjà toute prête, toute formée comme elle est à la Station Ouest actuellement, elle va, pour tout le mois d'octobre, nous accompagner dans le foisir à raison de deux fois par semaine. Les mardis après-midi et les vendredis toute la journée. Je vais juste faire un petit ératum parce que, oui, elle commence aujourd'hui, mais malheureusement, elle ne pouvait pas se rendre disponible exclusivement ce vendredi. Donc, on a dû la retirer. Vous allez voir sur l'infolette. L'infolette, c'est à jour. Nos calendriers étaient inscrites à tous les vendredis. Donc, c'est juste une petite précision. Elle sera là les mardis après-midi, les vendredis toute la journée. Et on vous invite, évidemment, à consulter l'infolette pour voir quelles seront ses activités. Mais il y aura de la mise en forme le mardi en après-midi. Il y aura de l'aquafone les vendredis matins. Puis, elle aura un atelier en après-midi aussi les vendredis. Mais on veut attendre de voir ce que vous lui proposez, de quoi vous avez envie qu'on ne fait pas déjà. Je suis certaine qu'elle va relever le défi ou la main. Donc, voilà maintenant pour Suzy. Ça ferme la parenthèse de tous ces gens précieux, mais j'ai encore des petits points pour vous. Petit retour rapide sur le masque, le port du masque. Donc, vous le savez, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a dû vous annoncer le retour du masque pour les déplacements en résidence. Ceci étant dit, on avait perdu l'habitude un peu. Donc, vous êtes nombreux à l'oublier. On vous demanderait juste de peut-être trouver un petit truc. Des fois, ça peut être un petit papier coloré près de la porte pour nous le rappeler. D'avoir un petit crochet aimanté près de la porte pour mettre le masque. Tout truc est bon. Mais n'oubliez pas qu'à partir du moment où on sort de l'appartement, sauf quand vous mangez en salle à manger, bien sûr, parce que là, on n'a pas encore trouvé de technique pour manger avec un masque. Mais dans tous vos déplacements ou activités dans les aires communes, s'il vous plaît, vous rappelez de porter le masque. Sinon, rappel à la programmation. Demain, clinique auditive. Donc, demain, clinique auditive, pardon, dès 9h à la salle des loisirs. C'était sur rendez-vous. Donc, tous ceux qui aviez prévu de venir faire un dépistage et venir rencontrer nos membres de l'équipe, l'équipe auditive, l'HUB. N'hésitez certainement pas à le noter et à vous dire, bien, n'hésitez pas. Pas juste, n'hésitez pas, mais on vous rappelle que votre rendez-vous est donc demain avec la clinique auditive. Et sous le même thème, donc une journée de sensibilisation à la santé auditive, en après-midi de la grande visite, donc à 13h30 au Grand Salon, on a Marie-Josée Taillefer qui a la générosité de venir vous parler avec son cœur de, bien, en fait, de la sensibilisation, mais aussi de la réalité de tout ce qui a trait à la santé auditive, donc 13h30 au Grand Salon. Puis, je suis certaine que ça va être un bon moment. Marie-Josée Taillefer est réputée pour être quelqu'un d'agréable, sensible à l'écoute, ouverte. Donc, bien, je suis très heureuse qu'on puisse l'accueillir et que vous puissiez partager ce moment-là avec elle. Je termine avec un autre invité de marque qui aimerait bien vous rencontrer. Pardon, donc, vendredi à compter de 11h30. Écoutez, c'est sous toute réserve, je le dis un peu sur le bout d'élèves, parce qu'on est à confirmer le rendez-vous. Mais il y a M. Charon, Christian Charon, qui se présente pour les élections municipales, donc qui aimerait présenter sa candidature à titre de maire, là, tout ça. Ainsi qu'une potentielle future conseillère municipale. Donc, ils vont juste venir dans les aires communes, à la salle à manger, au salon. Ceux qui y étaient présents et qui avaient envie de les entendre, d'échanger avec eux, n'hésitez pas à le faire. Mais voilà, on voulait simplement vous en tenir informés. Ça nous a été partagé comme recommandation de la part d'une de nos résidentes. C'était très pertinent, d'ailleurs. Donc, voilà pourquoi on prend la peine de vous le mentionner. Par contre, le rendez-vous sera à reconfirmer en date de vendredi matin, simplement pour ne pas vous déplacer pour y aller. Mais si tout suit son cours, si tout suit, ce n'est pas facile. M. Enfarger, quelquefois, dans ce point de presse, mais si tout suit, on ne le dit pas souvent. Donc, si tout suit son cours comme il faut, M. Charon sera donc présent à compter de 11h30 ce vendredi. Beaucoup de choses à retenir, hein? Donc, retour de Serge, c'est facile à retenir. Un petit coup de pouce de Suzy, on devrait rapidement le retenir. Arrivée d'Anne-Marie à la fin du mois. Clinique auditive demain. Conférence avec Marie-Josée Taille-Faire. Il y a de l'accès aux résidences du marché. Il y a du beau monde aux résidences du marché. Il faut s'en réjouir. On était dit pour ça. On se l'était dit qu'on se donnait rendez-vous pour du bonheur en résidence. J'espère que ça vous convient. Sur ce, une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci.